Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Tchia ! Alors je sais que la majorité d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce jeu, mais sachez que Tchia, c'est un jeu monde ouvert développé par AkaWeb, un petit studio dont les fondateurs sont originaires de Nouvelle-Calédonie, dont le jeu est évidemment très inspiré. En effet, l'objectif de ce jeu est de partager la culture et l'histoire de ce petit pays lointain, situé entre l'Australie et les îles Fingis. Mais enfin bon, ça paraît tout rose et tout mignon, mais vous allez voir que ce putain de jeu est beaucoup plus buronné que ce que vous pouvez imaginer. Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre... ...ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Hey ! Quoi ? Vous voulez niquer ? Ça tombe bien, c'est le partenaire de cette vidéo. Niquer est un shooter 2D RPG de science-fiction sur mobile, un jeu très soigné avec une histoire immersive, du shooting et de la collection de cartes. Combiner la frénésie des combats avec de la stratégie, c'est assez innovant car vous devez faire preuve de stratégie avant les combats qui sont eux en temps réel. Explorez un monde post-apocalyptique avec une diversité de gameplay incluant du roguelike, des puzzles, des batailles en coopération et d'autres surprises qui vous attendent. En tout cas, j'aime bien niquer. En plus, ils m'ont invité à vous retrouver à la Japan Expo. J'ai pu vous poser des questions super intéressantes. Quel est le plus grand youtuber de tous les temps ? Je vous ai même distribué des lots avec amour. Au passage, j'ai appris aux niqués à parler français, ce qui fait que le jeu a été totalement traduit et localisé dans la langue de Molière. C'est pratique, surtout que vous allez pouvoir interagir de manière romantique avec vos niqués favorites. Hey, ton papa ne travaillerait pas chez Nintendo ? Parce que t'as un corps de DS. J'ai pas compris. DS. La console. Comme la 3DS. Le lourd quoi. C'est bon, j'arrive plus à le tuer. En tout cas, c'était très cool de vous rencontrer et de faire des petites photos avec vous. Vous étiez chaud comme la braise. N'hésitez pas à jouer à niquer, entraînez-vous au combat, en perfectionnant vos compétences et en tissant des liens avec vos personnages. Vous voulez niquer ? Et bah pour ça, il vous suffit d'aller en description et de télécharger Niké Goddess of Victory pour rejoindre le bataillon français. Allez, reprenons notre test sur Tchia. Le jeu débute sur une plage avec Tchia en train de dessiner des eaux verts sur le sable. Ensuite, son père arrive et lui offre un cadeau pour son anniversaire. Un lance-pierre. Ok, l'année prochaine, elle aura quoi ? Une kalachnikov ? Bref, on s'entraîne en décrochant une noix de coco d'un palmier. Mais je croise ensuite un chien. Et je décide donc de m'entraîner encore un peu pour être sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionnait. Bon, par contre, j'ai tué un perroquet. Ah non, ça va. A priori, il bouge encore un peu. Même s'il vomit du sang. Enfin bon, je rejoins enfin le papa qui nous apprend à crier en haut d'un rocher pour constater des points d'intérêt autour de nous. Alors, je comprends pas trop comment crier permet de mieux voir ce qui nous entoure, mais d'accord, admettons. Ensuite, on va s'asseoir près du feu et on fait de la musique avec des feuilles. J'ai détesté. Un vieux monsieur vient ensuite nous voir et nous offre une fleur pour notre anniversaire. Eh vieux connard, tu crois que tu vas me la faire à l'envers ? Elle est où ma PS5 ? Mais même pas tant de râler qu'un vieux bâtard débarque avec deux serviettes de bain vivantes pour kidnapper notre papounet. Ni une ni deux, Chia révèle l'un de ses pouvoirs en prenant possession de la machette du méchant. Il lui assène un coup au visage. Mais bon, son père se fait quand même enlever et Chia est recueilli par le vieux qui lui dit quand même de dégager dès le lendemain. Bon, vu le cadeau qu'il nous a offert pour notre anniversaire, je pense pas qu'il tenait beaucoup à nous de toute façon, ce vieux radin. Bref, on se retrouve sur un radeau et en route pour l'aventure. Pour commencer, et vous le constaterez aisément, Chia, même s'il a été créé par une petite équipe, est vachement propre pour un jeu indépendant. Et surtout, pour un monde ouvert. Graphiquement et même en termes de gameplay, il met des biffs au dernier Pokémon sorti sur Switch. Eh oui, la putain de Pokémon Compagnie détenant la licence qui rapporte le plus au monde qui se fait bolosser par quelques Néo-Calédoniens. Ha ha, franchement, ça régale. Mais bon, c'est bien sympa tout ça, mais il faut faire quoi dans ce putain de jeu ? Eh bien, c'est très simple, il faut explorer. Et pour ce faire, vous aurez quelques mécanismes sympas, comme le radeau que vous avez pu voir juste avant. Vous pourrez utiliser le vent à votre avantage. Vous pouvez aussi vous servir des arbres. En montant dessus et en gigotant, vous pouvez vous en servir de tremplin. Et il paraît que c'est vrai, les Néo-Calédoniens se baladent comme ça chez eux. Après, perso, si j'essaie de faire la même chose, je pense que l'arbre plie sous le poids de mes grosses couilles. Pour vous déplacer, vous pourrez aussi faire de la luche sur le cul, mais bon, ça doit bien arracher la peau. Alors, pour éviter d'avoir le derche en chou-fleur, sachez que Tchia a le pouvoir de prendre possession d'objets, mais aussi d'animaux. Vous pouvez, par exemple, posséder un dauphin. Et une fois que vous arrivez à destination, vous pouvez le remercier en le laissant bronzer sur la plage. Il paraît qu'ils adorent ça. Regardez, ils gigotent de bonheur. Vous pouvez même incarner un lézard pour... Oui, pourquoi, d'ailleurs ? À quoi ça sert d'être un lézard, hein ? Dégage ! T'es inutile ! Saloperie d'animaux lents qui ne servent à rien ! Heureusement, on peut aussi être un oiseau. Eh oui, qui n'a jamais rêvé d'être une mouette pour chier sur les passants. Regardez, c'est son rêve à elle aussi. Eh ben, dans Tchia, on peut le faire ! Oui, on peut chier de la merde par le cul ! C'est rigolo, non ? Bon, on peut aussi posséder une poule, mais je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, elles ont été élevées par des terroristes, hein, parce qu'elles sont entraînées à pondre des oeufs... explosifs. Et c'est la même chose pour les vaches, qui chient des explosifs. Il paraît même que leurs mamelles sont remplies de vodka. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi posséder des objets. Là, par exemple, je suis une poêle ! Une poêle à frire, hein ! Pas une poêle de cul ! Putain, c'est moi qui ai écrit ça ! Putain, j'ai 35 ans, les blagues sur les fesses, faut que j'arrête un peu, là... Bref, c'est quand même super pratique pour se déplacer en s'élançant. Comme je l'ai dit, Tchia est là pour vous apprendre des choses sur la Nouvelle-Calédonie, et de temps en temps, il faudra prendre un bon repas. On découvre donc le porc au sucre, les nems, de la viande, et surtout, la spécialité locale, du chien ! Non, c'est une blague. Mais bon, les animaux dans Tchia, vaut mieux pas qu'ils croisent ma route. Ouais, j'avoue, j'adore leur tirer dessus avec mon lance-pierre. J'ai l'impression que ça attise en moi mon instinct de chasseur-cueilleur. Oh, oh, le pauvre cerf ! Bon, là, j'ai un peu abusé. Bon, bah, on espère qu'il va s'en remettre. Moi, vous le savez peut-être pas, mais j'adore les animaux. Regardez ce pauvre petit poisson hors de l'eau. Je vais le renvoyer dans l'océan. Et non, c'était une farce ! Je hais les animaux. Putain, j'essaie de l'achever avec mon lance-pierre, mais il vit toujours. Dans ce cas-là, je vais le donner à manger à une mouette. Allez, mange-le ! Bon, pour le coup, il a mérité de vivre. Mais je vais faire mieux que ça. Je vais l'emmener là où jamais un poisson n'est allé. En haut d'une montagne. Et voilà, petit poisson. Tu l'as mérité. Profite de la vue. Régale-toi. Oh, merde, la lanterne ! Ça va péter ! Non, petit poisson, non ! C'est super triste. J'avais noué un lien avec lui. Et non, j'en ai toujours rien à foutre. Vous croiserez aussi des scolopendres. Trop mignons, ces grosses chenilles. J'espère qu'un jour, j'en croiserai dans ma vie pour faire comme Chia. Les caresser. Oh, trop mignons. Oh, attendez, j'en ai trouvé un. Il est entre mes jambes. Oh, il est gigantesque. Bon, on rigole, on rigole, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce putain de jeu ? Eh ben, dans Chia, vous allez devoir tailler des totems. Vous devrez aussi prendre une gamine en photo. C'est chelou, dit comme ça, non ? Jouer un guitar hero avec un ukulélé. D'ailleurs, en parlant de ça, vous devrez empiler des pierres pour gagner de nouvelles mélodies qui vous permettront de jouer des airs en ukulélé, ce qui vous permettra d'invoquer des animaux, respirer sous l'eau, enfin, ce genre de trucs vachement utiles. Vous pourrez aussi vous droguer avec les fruits locaux pour améliorer vos pouvoirs. Vous pourrez jouer au jeu de la pince comme dans une fête foraine. Mais putain, comment ça fonctionne ? Du coup, j'ai essayé de mettre un cochon dans la boîte, mais ça fonctionne toujours pas. C'est vraiment ce que j'ai fait la première fois que j'ai croisé ces machines. Me jugez pas. Mais en fait, il fallait y mettre un de nos trophées récoltés par le biais de défis pour pouvoir y jouer. Bon, les pinces nous permettent de récupérer des skins, ce genre de choses. Enfin bref, c'est pas super intéressant. Par contre, les défis, eux, sont sous forme de concours. Vous devrez faire du tir au lance-pierre ou des putains de plongeon. Ce concours m'a fait péter un boulon. J'en ai vraiment chié. L'objectif est de faire un maximum de figures et d'arriver dans l'eau la tête la première. Et bordel, quelle galère ! Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bordel de merde ! Allez, c'est bon, j'en ai marre ! Bon, évidemment, vous aurez des trucs à récupérer comme des coffres, des perles ou encore des fruits d'endurance qui augmentent votre capacité d'endurance. Évidemment, vous aurez aussi des combats. Alors, ils sont rudimentaires, hein. Déjà, on se bat contre des chiffons et il vous faudra simplement les brûler. Pour récupérer votre santé, vous pourrez faire un feu de camp pour poser votre cul et manger. Vous pouvez aussi choisir votre tenue ou encore sniffer un peu de... Ah non, c'est pour se peindre le visage. Pour faire joli... Par contre, tu fais quoi, Tchia ? C'est super raciste ce que tu fais ! C'est du white face ! Mais elle est malade ou quoi ? Ah ouais, Tchia, c'est une folle, hein. Elle défonce des scooters, monte sur les voitures en marche, balance des objets sur les gens, piétine la viande des cuisiniers, agresse ses camarades qui bronzent calmement, se transforme en trappe pour pincer des gens, elle harcèle des touristes qui veulent juste prendre une petite photo, elle brûle des enfants ! Et le pire dans tout ça, elle prend tout le papier toilette et le fait brûler. Qu'elle est méchante ! Faut vraiment la foutre en prison ! Non, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai tout romancé. Tchia est un jeu tout mignon pour les petits et les grands ! Si on met de côté le fait qu'on voit un poulet se faire décapiter, qu'on se fait menacer par un fusil, qu'on doit exploser des usines... C'est une tchiadiste ! Bon, sinon, il y a aussi un bébé qui se fait bouffer comme une simple cacahuète. Bon, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Même dans les jeux les plus trash, on n'a pas ce genre de scène, bordel de merde ! Non, sinon, c'est un jeu tout mignon. Quoi ? Pourquoi vous êtes traumatisés, les enfants ? Je ne comprends pas ! Bon, pendant qu'ils chialent, nous, on va passer au point presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20, là où les joueurs, en fonction des supports, ont mis en moyenne 15 sur 20. C'est pas dégueu ! Ensuite, on peut voir qu'ils ont aimé les musiques merveilleuses au possible ! Ouais, bon, personne en France n'a le droit de critiquer en vrai. Car non seulement c'est de la musique néo-calédonienne, bien de là-bas, et surtout vu que 90% de ce qui passe sur nos ondes radio, c'est de la grosse merde vocodée comme jamais, avec des prods qui mettent juste un max de battements par minute, et des pseudo-chanteurs sans aucun talent pour enjaillir des personnes, dont les goûts musicaux, s'ils étaient palpables, seraient une fausse sceptique ? Le pire, c'est qu'il y en a, ils se sentent frais en écoutant cette musique ! Ils pensent être le beau gosse d'un clip de lovers latinos ! Alors que si on avait une vue sur leur existence, ce serait le plus triste épisode de strip-tease ! On peut pas critiquer les vrais chanteurs, c'est tout ! Mention spéciale pour les gros fils de putes en bagnole, qui éclaboussent leur diarrhée auditive en mettant leur musique de merde à fond ! Je vous souhaite la pire des otites toute votre vie ! Bref, les musiques, ça marche. Ensuite, on a... Plein de bonnes idées pour une exploration agréable. Et bah oui, et c'est ça qu'on veut dans un monde ouvert ! Des features, du gameplay, plein de choses à exploiter ! On saute grâce aux arbres, on descend des montagnes sur le cul, je m'insère dans un dauphin pour nager ! C'est fini les mondes ouverts ! On fait juste se balader à pied ou en monture, et voilà ! Ensuite, on voit un monde ouvert qui perd son intérêt une fois l'histoire bouclée. Et c'est vrai, on n'a plus grand-chose à faire, comme dans Hogwarts Legacy, Horizon, Jedi Survivor ! On a aussi des combats parfois brouillons ! Bon, ils sont pas juste brouillons, ils sont bien pourris ! Ne jouez pas à Tcha pour les combats ! De toute façon, c'est pas l'intérêt ! Bon, j'ai pas trouvé d'autres tests très intéressants sur Tcha, car c'est un jeu pas très connu ! Alors on passe direct à la note, c'est parti ! Tcha est un petit jeu sympa, qui se démarque par son exploration, ma foi sympathique, et son univers tropical tout mignon, mais toutefois composé de scènes assez hardcore ! Alors oui, faut aimer l'ambiance des îles tropicales, et le jeu est vraiment facile ! Mais en vrai, je suis content qu'une petite bande de néo-calédoniens propose mieux que certains open world, qui dépensent des sommes colossales en développement et en marketing, mais dont le jeu est vu et revu ! D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, les meilleures idées proviennent des jeux 1D, et cette vidéo me permet de souligner l'intérêt que j'ai pour cette catégorie ! Je pense d'ailleurs faire plus de vidéos sur des jeux moins connus, car j'en ai marre d'être un flux tendu sur des jeux gros budget, qui se ressemblent beaucoup trop ! En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce test sur Tcha, et ce, même si le jeu n'est pas un bonger ultime ! Cela dit, si vous n'avez pas les moyens ou le temps d'aller en Nouvelle-Calédonie, 24 heures de vol quand même, bordel de merde ! Ce petit jeu à 35 balles vous permettra de découvrir un peu cette île, et qui sait, peut-être que vous vous laisserez tenter par un voyage, et que vous finirez sur ces terres où les gens voyagent en se servant des arbres, et font des câlins au scolopendre ! SUR VIN ! Voilà, j'espère que cette petite vidéo de l'été vous a plu ! Vous avez aussi le test sur Diablo 4, sur Zelda Tears of the Kingdom, au Guard Legacy, enfin bref, faites-vous plaisir ! C'est là pour ça, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine ! Ah, enfin les vacances, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je vais faire un vlog sur mes vacances ! Non, tout le monde s'en fout ! Tout le monde s'en fout ou pas ? Ah bah non, tout le monde est parti ! Personne ne regarde jusqu'au bout, mes vidéos ça me saoule, sérieux ! Tout le monde s'en fout, même si je vous dis à la prochaine !